mais quelle période de dingue c'est un truc de fou chaque jour nous avons droit à des petites surprises de grandes révélations bref c'est tout simplement l'été de tous les possibles alors bonjour et bienvenue sur la chaîne ou re bonjour si vous étiez déjà avec moi c'était il ya pas longtemps il ya quelques instants à peine en direct pour découvrir battletoads si vous l'avez manqué bah le replay vous attend juste ici mais là je pense que vous l'avez compris oui nous allons parler de la console nouvelle génération de sony la ps5 tout simplement car playstation vient de lever le voile sur sa toute première publicité et là je sais je sais ce que certains d'entre vous vont me dire à ben non mais julien je l'ai déjà vu ce matin sur les réseaux sociaux ça avait fuité oui mais oui mais non non vous avez vu la version la version courte hongroise et bien là je vais vous montrer la version longue en français et c'est pas tout beaucoup plus intéressant qu'un spot publicitaire quand même et bien playstation vient de donner la parole à de très nombreux développeurs les développeurs de spider-man miles morales de horizon forbidden west de grand tourisme 7 de astrobot de ghostwire tokyo de deathloop je pourrais continuer à un bon moment comme ça qui ont dévoilé précisé comment ils allaient utiliser la dual sense comment ils allaient bloquer les cachettes comment ils allaient nous faire ressortir certaines choses bref c'est extrêmement intéressant alors installez vous confortablement c'est parti pour un point n'est que j'aime totalement inattendu mais néanmoins passionnant voilà regardez j'ai sorti les petits écouteurs tout simplement parce que je vais découvrir la publicité en même temps que vous voilà c'est le défi on est parti mesdemoiselles mesdames messieurs qu'est ce qui nous attend et bien c'est cela bienvenue dans un monde de sensations décuplées ok ça joue beaucoup sur les sur les sensations ça va jouer sur le côté la dual sense les retours haptiques gâchette adaptative etc un monde où les yeux voient par le son là c'est le son 3d audio de la ps 5 ok pas une seule image de jeu on est vraiment dans la publicité historiquement très playstation ah ça ça doit être un arc et donc les gâchette adaptative vous savez où les effets de force se ressentent au bout de vos doigts se ressentent au bout des doigts on va en apprendre plus avec les développeurs dans quelques instants cette créature de l'enfer bienvenue dans un nouveau monde immersif les au monde immersif ok d'accord bon alors vous savez quoi moi j'ai l'impression que le fait que sony lève le voile sur cette publicité là cette semaine n'est absolument pas anodin vous avez remarqué un petit truc là qui se passe dans le monde plus précisément ça intéresse les européens ça s'appelle la champions league et le sponsor de la champions league plusieurs mais il y en a un ça s'appelle playstation et le logo ps5 vous l'avez déjà vu si vous regardez un peu les matches sur le bord du terrain bah moi je suis persuadé que cette publicité on va la découvrir avant le match ou à la mi-temps ou après le match ou tout ça ensemble lors de la finale dimanche il y aura le psg d'ailleurs un psg bayern donc on pourra découvrir ça et à mon avis c'est absolument pas anodin mais ce qui va nous intéresser surtout c'est ça regardez dans la foulée de la diffusion de cette publicité et bien sûr le playstation blog les développeurs sont revenus beaucoup plus précisément sur ce qu'apporte la dual sense la fameuse manette qui se veut plus immersive etc vous savez quoi on va découvrir ce qu'ils ont dit et on commence avec spider-man miles morales et donc brian orton la précision du retour haptique nous permet de vous offrir des sensations inédites dans marvel spider-man miles morales les joueurs pourront sentir de quel côté viennent les attaques grâce à un retour haptique qui émane de la direction correspondante sur la manette sans fil dual sense que ressent miles lorsqu'il est invisible ou quand ils lancent une décharge bioélectrique grâce à l'extrême finesse du retour haptique de la manette sans fil dual sense j'aime bien comme il répète 100 fois nous pouvons donner une nouvelle dimension aux sensations par exemple quand vous maintenez la touche carré pour charger le point bioélectrique vous pouvez sentir l'énergie de spider-man crépiter dans le côté gauche de la manette et se décharger du côté droit lors de l'impact ok on sent les espèces de passage d'énergie d'un côté à l'autre ça effectivement c'est assez inédit ça peut être totalement immersif alors évidemment entre parenthèses tout ça c'est les développeurs qui travaillent sur des jeux ps5 donc ils vont pas dire que c'est pas terrible donc on prend un tout petit peu de nuance il faudra évidemment juger sur pièce manette en main clairement mais ça donne un premier aperçu on va du côté de des loops un jeu français alors vous le savez il a été annoncé comme reporté à 2021 mais néanmoins dinga bakaba le directeur du jeu s'exprime je le cite j'ai hâte de voir à l'oeuvre les gâchettes adaptatives et le retour haptique ces deux fonctionnalités apportant une dimension physique aux expériences de jeu et donnant des retours d'informations importants deathloop étant fps il est important pour nous que chaque arme apporte une sensation qui lui est propre par exemple j'apprécie tout particulièrement le blocage des gâchettes quand votre arme s'enraye le joueur dispose ainsi d'une information immédiate avant même que l'animation ne se déclenche à l'écran lui donnant la sensation physique d'avoir entre les mains une arme qu'il doit débloquer ok alors ça ça je trouve ça très cool c'est à dire que ce qu'il est en train de nous expliquer c'est que le côté gâchette adaptative derrière en fait quand l'arme va s'enrayer elles vont se bloquer on pourra plus les presser et ça c'est cool ça de mémoire c'est même totalement inédit dans le monde des consoles du moins on va sentir je peux plus tirer je peux plus tirer vite il faut que je fasse quelque chose ça 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 me plaît ça ça c'est effectivement une sensation next gen puisque inédite allez on continue ghostwire tokyo une autre exclusivité ps5 et bien et bien c'est parti bon texte de kenji kimura qui est le directeur du jeu comme le terme gâchette le suggère la principale utilisation des gâchettes adaptatives de la manette sans fil du encens dans ghostwire tokyo s'inscrit dans les actions actives comme le fait de tirer avec une arme ou de déclencher quelque chose nous les utilisons aussi pour retranscrire la sensation de recul nous cherchons également des moyens d'utiliser les gâchettes adaptatives pour produire une sensation de persistance de l'énergie ou d'équilibrage des forces si vous préférez nous souhaitons les mettre à profit pour des actions comme la charge ou la recharge ainsi que pour créer une sensation d'accumulation de puissance ou d'énergie pour des objets par rapport à la fonction de vibration proposée par la génération précédente donc là c'est la duel shock 4 par exemple le retour haptique nous procure une gamme d'effets accrus allant d'une vibration très forte beaucoup plus puissante qu'auparavant à des vibrations très subtil de cette manière nous pouvons offrir aux joueurs des nuances très détaillé et texturé à cet égard nous adoptons une approche différente il ne s'agit plus d'une vibration ponctuelle ou constante mais bel et bien de retour d'information ajusté méticuleusement tout au long du jeu ok je découvre en même temps que vous mais je trouve que c'est extrêmement alléchant toujours pareil faudra vérifier dans les faits c'est un joli discours etc ils ont montré la publicité maintenant en place au discours des développeurs mais on sent en tout cas que les développeurs ceux qui vont se donner la peine d'essayer d'exploiter vont pouvoir comme ça avoir des choses assez subtiles moi ça ça me plaît bien allez on passe à horizon forbidden west et là c'est mathiste de young de guerrilla qui s'exprime alors qu'est-ce qui qu'est ce qu'il nous dit horizon forbidden west possède de nouvelles armes conçues pour offrir des sensations uniques et qui joue un rôle spécifique dans les combats contre des machines et des humains la manette sans fil dual sense et ses gâchettes adaptatives nous aident à conférer une sensation unique et encore plus satisfaisante au maniement des armes du jeu alors ça c'est le discours le plus langue de bois qu'on a eu depuis le début on attendait mieux de la part de guerrilla et de horizon qui a l'air absolument monstrueux et puis en plus là c'est un studio first party contrairement à ghostwire des loupe etc là c'est vraiment le truc genre ça va être plus fort mieux etc ça rentre pas assez spécifiquement je trouve là je suis un petit peu déçu on va voir avec le développeur suivant s'il remonte un petit peu le niveau pour l'instant je trouve que celui qui a été le plus intéressant c'était et des loupe et ghostwire tokyo qui vraiment nous montre un petit peu le l'aspect supplémentaire que que la dual sense peut offrir là c'est démons où il y en a pas mal et c'est intéressant en cela et c'est gavin moore qui est le directeur créatif chez sony entertainment interactive plutôt entertainment japan studio alors qu'est ce qu'il nous dit et bien c'est parti on découvre avec la manette sans fil dual sense et la puissance du retour haptique les combats de daemon souls sont encore plus précis sombre et mortel oui bon maintenant vous pouvez ressentir chacun des coups que vous portez à vos ennemis ainsi que les sorts que vous leur jetez vous ressentirez toute la puissance d'un boss gigantesque quand vous lui opposerez une parade au moment adéquat lors des attaques et des parades la sensation de métal qui s'entrechoque est palpable alors là je m'épose deux secondes ça c'est qu'on entend souvent quand on parle d'aptique c'est ressentir les textures ressentir le métal qui s'entrechoque par rapport à du carton et autres ça j'ai vraiment hâte de voir quand même comment ça se ressent j'imagine que c'est donc un impact plus vif on continue ce retour sensoriel supplémentaire émanant de la manette vous permet de savoir si l'attaque a fait mouche aussi votre parade au timing parfait a été un succès et vous pouvez ainsi réagir plus vite et de manière plus décisive le simple fait de tirer un levier pour ouvrir une porte peut se transformer en un expérience sensorielle c'est quelque chose que les vibrations seuls ne pourront jamais offrir il était impossible de répliquer la sensation du métal s'entrechoquant ou le ressenti du feu au creux de vos mains quand vous lanciez des sorts pause je remets pause ressentir le feu dans les mains c'est à dire quoi la manette elle va chauffer non ça je peux pas l'imaginer va pas chauffer ou se refroidir donc là c'est pareil typiquement dans le cas de quelque chose où j'ai besoin au delà du joli discours etc de développeurs de ressentir les choses ressentir le feu entre les mains c'est à dire quoi la caresse du feu c'est pas très caresse c'est un peu violent allez on continue on continue on continue le retour haptique fait partie intégrante de l'expérience participe à l'immersion dans le monde du jeu et donne du relief au gameplay l'association des aspects visuels auditifs et tactiles propulse cette nouvelle génération dans l'avenir du jeu bon en tout cas il est extrêmement laudatif on n'en attendait pas moins de la part d'un développeur qui travaille sur une exclusivité ps5 mais voilà là il ya plusieurs éléments encore vraiment comment est ce qu'on peut ressentir du feu entre les mains écoutez on verra j'espère j'espère vraiment qu'ils nous font pas de la poudre de perlimpinpin là et qu'on fait et qu'on va faire oui bon parce que la présentation initiale de la dual sense qu'on a pu avoir là avec le la petite présentation de joe qui dit n'a pas vraiment perçu les choses je trouve à suivre maintenant on passe à godfall et avec keith lee le boss de counterplay games en tant que joueur je suis impatient d'enfin pouvoir ressentir l'arme que j'ai entre les mains sans avoir à regarder l'interface je peux également localiser un ennemi même s'il se trouve en dehors de mon champ de vision alors ça c'est quelque chose qui revient plusieurs fois on l'a eu tout à l'heure je crois avec spy darman ou en fait peut-être qu'il y aura des vibrations d'un côté ou de l'autre mais quand on dit vibration des petits mouvements en fait de la manette à l'intérieur de qui feront sentir dans la paume de la main et qui nous disent nous alerterons en fait genre ça se passe plutôt à droite ça se passe plutôt à gauche etc intéressant voilà pas beaucoup d'informations mais intéressant de voir comment ça se traduira véritablement en jeu allez un titre très attendu encore cette fois ci il s'agit de ratchet and clank et là c'est marcus smith directeur créatif chez insomniac qui nous en parle pour l'instant ratchet and clank tout simplement c'est le jeu qui a fait le plus la démonstration d'une des spécificités négligent à savoir le ssd et cette capacité comme ça de basculer d'un monde à l'autre instantanément est ce que pareil ils vont être pertinents sur l'utilisation de la dual sense et bien je le cite nous sommes impatients d'exploiter les gâchettes adaptatives dans ratchet and clank rift apart par exemple l'enforcer est un genre de fusil à pompe à double barillet en appuyant sur la gâchette vous faites feu à partir d'un barillet et vous pouvez ressentir une certaine résistance environ à mi course de la gâchette vous avez besoin d'un tir plus puissant enfoncez la gâchette au delà de ce point de résistance pour déclencher les deux barillets en même temps ça c'est vraiment cool le fait vraiment qu'ils vont pouvoir moduler l'énergie qu'on va devoir mettre dans la pression des gâchettes et donc là à mi course une sorte de clic un petit peu ça me rappelle la manette de la gamecube je sais pas si vous vous rappelez sur gamecube on l'enfonçait c'était tout mou puis à la fin il y avait un dernier petit clic bah là c'était un clic vraiment mécanique là ça va être géré mécaniquement aussi mais directement ils vont pouvoir programmer à quelle distance ce clic va pouvoir se mettre bah pareil ça j'ai hâte de voir surtout de ressentir un petit peu ce que cela va pouvoir donner transcrit en jeu allez il reste encore deux titres dont un qui est censé être quand même la démonstration vraiment de la dual sense à savoir astrobot et en cela nous allons écouter nicolas doucet qui est le directeur du studio japan studio allez en tant que développeur nous voulons surprendre et apporter des sensations surprenantes le retour haptique a donc été une fonctionnalité centrale pour nous dans astros playroom l'idée de ressentir le monde est omniprésente et représente une avancée significative dans l'immersion j'ai essayé de désactiver le retour haptique et il m'a énormément manqué c'est une fonctionnalité qui change la donne ça c'est intéressant ce que nicolas doucet dit c'est vous savez ce genre de technologie qui entre guillemets à l'air de rien et puis quand on vous la retire vous faites wow ah ah oui vous vous rappelez phil harrison lancement de la ps3 les vibrations sont une technologie du passé et donc il n'y avait pas les vibrations dans les toutes premières manettes de la ps3 on sait ce qui s'est passé derrière elles sont revenus parce que c'était vraiment pas une technologie du passé bien au contraire là regardez c'est la version next gen finalement des vibrations donc ils sont allés encore plus loin tout le monde a le droit de faire des erreurs bon allez on continue avec ce que nicolas doucet nous apprend nous utilisons le retour haptique dans tout le jeu le plus frappant c'est le ressenti des surfaces et les joueurs le remarqueront immédiatement on peut ressentir les pas d'astro en train de courir sur du plastique du métal ou du sable ou encore lorsqu'ils sautent dans l'eau alors là nicolas doucet je veux savoir comment et donc ça en revient tout à l'heure à sentir le feu entre les mains comment on sent la différence entre du métal du plastique du sable on saute dans l'eau on va pas sentir l'humidité dans les doigts donc je pense que ça va être la manière le poids qu'on sentira du personnage peut-être dans le sable plus lourd etc puis on sait qu'en fait l'aptique ça passe aussi par par le son et le son émet des vibrations puisque vous savez le son c'est des ondes qui vont avancer rebondir contre les éléments contre vos doigts et autres et je pense que tout ça mis ensemble vont créer cette illusion mais là différence de texture entre le plastique le métal le sable et tout depuis tout à l'heure je suis en train de me dire un idéal kojima avec une dual sense si vraiment c'est probant il peut nous faire des trucs de dingue j'ai vraiment hâte en tout cas bah pareil nicolas doucet donne envie là très clairement d'en voir plus je rappelle que astros playroom sera gratos gratuit pas un euro pas un centime enfin à partir du moment où vous achetez la ps5 puisqu'il sera intégré à l'intérieur et donc ce sera la vitrine un peu des usages de cette manette j'ai hâte vous aussi allez c'est pas fini on conclut avec un dernier une dernière interview qui me paraît importante et intéressante grand tourisme au kazunori yamaoshi oui comment ça se passe avec gt7 et bien je le cite je crois que l'utilisation la plus efficace des gâchettes adaptatives dans grand tourisme au 7 est la reproduction du système abs lors du freinage un abs normal relâche la pression sur les freins de façon intermittente tandis que le conducteur exerce une pression sur la pédale les gâchettes adaptatives retranscrivent la sensation des pédales permettant aux joueurs de ressentir précisément et d'appréhender le lien entre la puissance de freinage désiré et l'adhérence des pneus alors effectivement si vous avez permis et j'ai pu l'essayer quand même vous savez effectivement l'abs c'est ça c'est vous sentez sur la pédale de fin c'est clac 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 en fait c'est les disques pour ne pas trop chauffer etc ils freinent ils relâchent ils freinent clac 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 et c'est bala dans la manette dans les gâchettes on le ressentira allez on continue en comparaison avec les vibrations dont on disposait auparavant la particularité du retour haptique offre une gamme de fréquence nettement supérieure ainsi l'ambiance sonore et la conception tactile peuvent être gérées de manière continue et intégrée bon c'est beaucoup d'informations beaucoup d'informations autour de la dual sense en fait la publicité c'était juste pour voir un petit peu et je vous dis à mon avis rendez vous à la finale de la champions league j'y crois dur comme fer je mets mon pari vous vous me le direz dans les commentaires si vous y souscrivez aussi et pas vivement j'ai vraiment 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 hâte maintenant de pouvoir essayer cette dual sense et de vous donner mes impressions et alors je serai cash honnête parce qu'après tout ce qu'on vient de nous dire je m'attends un peu à mon émerveille en vérité un ressentir le feu dans les mains les différentes textures du plastique du sable du métal vraiment les gâchettes qui vont pouvoir cliquer à différents instants à un endroit ressentir l'accumulation de puissance bon bah ça c'est au delà des graphismes au delà des ssd au delà des terraflops au delà de la ram etc c'est quand même la courroie de transmission directe à la manette c'est ce qu'on ressent immédiatement et ça peut aussi être next gen et on l'a vu avec la publicité sony va énormément miser sur cet aspect un aspect distinctif puisque du côté de la xbox la xbox series x la manette qui est vraiment une excellente manette la xbox one avait la meilleure manette à ce jour mais elle ne semble pas avoir cette finesse dans l'aptique etc il ya l'air d'avoir de l'aptique sur les gâchettes mais pas adaptative et pas ses ressentis en tout cas cette variété de ressentis à confirmer véritablement mais microsoft n'ayant absolument pas communiqué là dessus on sent bien que c'est un avantage concurrentiel du côté de la playstation sony qui a donc mis de la puissance dans la machine mais aussi du soin dans sa manette pour avoir comme ça quelque chose de distinctif bah vous me direz maintenant dans les commentaires ce que vous en pensez est ce que ça vous chauffe un petit peu à blanc ça vous laisse complètement de marbre ou au contraire vous dites ah ouais ah ouais c'est bien plus intéressant qu'il ne me semblait en tout cas moi c'est un peu ma sensation à vous de me le aller n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux ça fait plaisir ça aide concrètement la chaîne et puis si vous voulez rester connecté au meilleur de l'actualité j'y vais vous l'avez compris n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cocher la cloche parce que les vidéos arrivent à tout moment d'ailleurs il pourrait en avoir quelques autres qui arrivent dans les heures à venir en attendant il ya plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue dont battletoze qui sort là aujourd'hui si vous voulez savoir ce que ça vaut c'est le retour quand même du licence culte n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil ciao les amis et vive notre passion du jeu vidéo ciao